Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pino Collection. Ça a commencé comme ça, Gilbert et George. Le rituel est immuable. Tous les jours, quasiment à la même heure, deux hommes aux tenues impeccables sortent du 12 Fournier Street, dans l'est de Londres. Ils n'ont pas le même gabarit, l'un est grand et élancé, l'autre est de plus petite taille. Mais tous deux sont vêtus d'une chemise blanche et d'un costume ajusté à la coupe très... british. Ils n'oublient jamais de nouer une cravate, le détail excentrique de leur tenue. Si l'heure est précise, c'est que ces deux hommes vont prendre leur déjeuner au Nilise, situé à 6 minutes de chez eux. Ils y mangeront à coup sûr leur plat préféré, bacon, œufs et épinards pour l'un, boudin noir, tomates fraîches et épinards pour l'autre. Et il en sera de même, demain, après-demain et le jour suivant. Car depuis plus de 50 ans qu'ils habitent là, ce duo ne prend jamais ses repas à la maison. Pas question pour eux de cuisiner ou de faire la vaisselle, ils n'ont même pas de cuisine d'ailleurs. Les seuls aliments qui franchissent le seuil de leur porte sont du café soluble, du lait et du sucre. Demain et après-demain, les deux hommes sortiront donc par la même porte, habillés toujours aussi élégamment, pour se rendre dans le même modeste restaurant. Dans la rue, ils avanceront à pas large, avec une lenteur délibérée, le balancement des bras parfaitement contrôlé. Ce soir, ils recommenceront et quitteront leur maison sur les coups de 18h30 pour faire leur promenade journalière et s'attabler dans un restaurant. Ils ne passent pas inaperçus, ça non. Ce rituel, cette attention parfaite aux détails, est fascinante. Est-ce son renouvellement quotidien qui retient notre attention ? Ou leur démarche très précise, proche de celle d'un automate ? On pourrait croire que ces deux hommes sont sortis du cerveau d'un créateur et qu'ils sont, en réalité, des sculptures. Des sculptures vivantes. Ces deux hommes, invariablement l'un avec l'autre, s'appellent Gilbert et George. Ils sont indissociables, constituent un seul et même artiste, passionné depuis plus de 50 ans par l'idée de créer des sculptures vivantes à partir des gestes simples de la vie. Mais il ne faut pas se fier à leur allure de gentleman tiré à quatre épingles, puisque leur art bouscule beaucoup plus que ce que leur apparence soignée laisse supposer. Leurs œuvres, de grands tableaux colorés qui accrochent le regard, sont à la fois accessibles et profondément subversives. Gilbert et George s'inspirent de la rue, observent la société, mais surtout s'indignent, contestent, provoquent. Leurs œuvres évoquent ainsi la mort, le sexe, les excès, la maladie, et tout ça sans tabou, sans concession. Et si leur art est profondément accessible, mêlant en dérision et gravité, son propos, lui, ne se défait jamais d'un militantisme sans équivoque. Ça a commencé comme ça. Il y avait peu de chances que Gilbert et George se rencontrent un jour. Certes, ils sont nés à un an d'intervalle, Gilbert en 1943 et George en 1942, mais des milliers de kilomètres les séparaient alors. Gilbert Prouch est né dans les Dolomites, dans le nord de l'Italie. Son père est bottier, et Gilbert se plaît, dans son enfance, à fabriquer des objets en utilisant ses outils. Dans la première école des beaux-arts qu'il fréquente, il découvre Donatello, ou encore Michel-Ange, et devient un fervent admirateur des sculpteurs de la Renaissance. Pendant ce temps-là, George Passmore, ou George Passmore, en fonction de votre bilinguisme, grandit dans le sud de l'Angleterre dans un milieu très pauvre, sans chauffage et sans salle de bain. Sa mère tient malgré tout à ce que ses enfants soient bien habillés, et leur fait même prendre des cours d'élocution. À 17 ans, il arrête l'école, mais découvre la poterie et la peinture. Il décide alors de partir à Londres pour tenter sa chance, il veut devenir artiste. Mais sans trop y croire. Et pourtant, un jour, il rencontre le directeur de l'école d'art Sainte-Martins, qui lui propose une place. Pour Gilbert, le jeune Italien, c'est l'Angleterre elle-même qui paraît inatteignable. « C'était le bout du monde, comme aller sur la lune », dira-t-il plus tard. Et pourtant, lui aussi parvient à intégrer l'école Sainte-Martins. La rencontre peut alors avoir lieu. Elle va se faire le plus banalement du monde, en haut des escaliers de l'école. Et voilà comment tout a commencé. Gilbert, voici George. George, voici Gilbert. Extrait d'une rencontre à la Fondation Louis Vuitton en 2019. « On s'est rencontrés à l'école d'art de Sainte-Martin, à la fin des années 60. À Londres, nous étions des bébés artistes. On avait énormément d'enthousiasme et pas un sou en poche. On ne faisait absolument pas partie de la bourgeoisie. On n'avait pas de filet de sécurité. On déambulait dans les rues de Londres. Et on s'émerveillait. » Londres est un territoire d'observation idéal. Car la ville est en mutation, tout change très vite. Les années 1960, ou les « swinging 60s », ont révélé les Beatles, devenus des stars planétaires. La jeunesse brise les codes vestimentaires, les hiérarchies sociales. La vitalité culturelle est à son apogée. C'est le Montparnasse des années 1920, le Saint-Germain-des-Prés de 1948, le Greenwich Village de 1955, c'est Londres 1966. Ces gens nous ont dit « Lorsque nous pouvions quitter Londres il y a quelques années, nous étions heureux. Maintenant, nous restons parce que c'est ici que les choses se passent. » Lorsqu'ils sortent de l'école, Gilbert & Georgie kument les galeries, proposent des idées, mais n'obtiennent que des refus. Ils ont d'ores et déjà une certitude, ils souhaitent créer des sculptures vivantes. En 1969, il rencontre dans une galerie londonienne le peintre David Aucney et lui propose de dîner avec eux. David Aucney est déjà célèbre. Ses piscines et ciel californien séduisent l'avant-garde. Fascinés par les couleurs et l'esthétique de ces tableaux figuratifs, d'un genre complètement nouveau. L'artiste accepte l'invitation à dîner, mais à une seule condition, que cela ne lui coûte rien. Gilbert & George organise un dîner, qui est en réalité une véritable performance, une performance documentée, et qui s'intitule « The Meal ». Quelques temps plus tôt, Gilbert & George se sont installés dans l'East End, un quartier populaire de Londres, dans un rez-de-chaussée sans cuisine ni toilette intérieure. C'est ce qu'ils ont trouvé de moins cher. Ce quartier est alors un lieu de misère où la violence de rue est habituelle. Les deux artistes se sentent proches de ces déshérités, de ces marginaux. Ils veulent être face au monde, face à la vie, comme elle est. À cette époque, la fin des années 60, Gilbert & George n'ont plus un seul sou en poche. Et une chanson, découverte par hasard, va les toucher tout particulièrement. Son titre, « Underneath the Arches ». Elle est chantée par Flanagan and Allen, et elle raconte l'histoire de deux sans-abris qui conservent un esprit joyeux, qui rêvent à des jours meilleurs. Ces mots résonnent avec leur quotidien. Lorsque Gilbert & George l'écoutent dans leur atelier, ils font quelques petits mouvements en rythme et se disent que leur petit numéro pourrait bien devenir une sculpture. En 1970, ils présentent la version finale de cette œuvre. Pendant huit heures, les deux artistes sont sur une table, habillés de manière élégante, évidemment, et alors que la chanson est diffusée en boucle depuis un magnétophone, ils chantent deux concerts, en esquissant de légers mouvements coordonnés, mécaniques, comme deux petits robots. Ah oui, j'oubliais, leurs visages et leurs mains sont recouverts d'une peinture métallique, on dirait les deux statues, d'une seule sculpture vivante. À ce moment-là, ils prennent conscience de ce qu'ils sont devenus l'un avec l'autre. Nous étions deux personnes, nous sommes devenus un seul artiste. Au début des années 70, ils passent beaucoup de temps dans des bars et des pubs gays à Londres. Cette expérience inspire plusieurs de leurs œuvres. Dans A Drinking Sculpture, ils créent une composition à partir de photographies en noir et blanc de leurs soirées arrosées, avec des verres et des bouteilles brisées. Au gré du temps, ils modifient petit à petit leur style, ordonnent leurs images, introduisent la couleur rouge. Dans Dirty World Pictures, littéralement images de mots sales, ils juxtaposent leurs propres représentations avec des graffitis de jurons, comme Fuck, qui n'était pas aussi banal à nos oreilles qu'aujourd'hui, ou des slogans comme We are angry, nous sommes en colère. L'œuvre, créée en 77, accompagne parfaitement l'émergence d'un nouveau mouvement, en forme de révolte culturelle, le punk. Le punk rock est en effet né dans les milieux les plus pauvres d'Angleterre, en réaction contre les idoles embourgeoisées de la pop music, et passé 20 ans, on y fait figure de vieillard. Agression, provocation, protestation, une musique volontairement simple et même simpliste pour rester accessible à tous, c'est tout ça, le punk rock. C'est avec effroi et dégoût que la majorité de l'opinion publique britannique regarde ce qui est devenu une partie de la jeunesse du pays, ce qu'elle est devenue ou ce qu'on en a fait. Dans les années 80, Gilbert et George ouvrent une nouvelle page de leur carrière. Ils mettent à jour le style qui devient leur marque de fabrique. Désormais, pour créer des œuvres de plus grand format, ils découpent leurs compositions en panneaux qui font l'effet de vitraux. Ces images, très frontales, sont colorées de teintes vives, voire primaires. du vert, du jaune, du bleu et toujours ce rouge qui tranche avec le noir et blanc de la photographie. Celui qui les regarde se sent comme happé, des images qui sont bien souvent au service d'un discours que l'on décèle après coup. Le commencement, c'est toujours une vision. Notre univers, celui de Gilbert et George, vous entrez dans notre vision du monde, notre vision de la survie, notre vision du bien et du mal, de la moralité, de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. C'est une vision fantastique. Qu'est-ce que cela représente d'être vivant de nos jours, de créer de l'art qui parle ? C'est à cette époque aussi qu'une tragédie va bouleverser le duo. L'apparition du sida. Le virus fait une hécatombe au sein de la communauté homosexuelle. A l'époque, l'Église prend des positions réactionnaires vis-à-vis du préservatif, pourtant recommandé par les chercheurs comme outil de prévention. Le préservatif est toujours illicite parce qu'en premier lieu, dans la couple conjugale, ou il est contraceptif, ou il est anticonjugal, ou il est incontraceptif et anticonjugal. En second lieu, pour les homosexuels, parce que l'homosexualité c'est toujours illicite avec ou sans le préservatif. Du côté des chercheurs, c'est la déception. Gilbert et George sont tuls serrés par la position de l'Église et l'expriment dans leur art. En plus de s'opposer au préservatif, l'Église refuse de parler de sexe et du corps. C'en est trop pour le duo qui décide de se mettre en scène dans une œuvre intitulée « Urinal » en 1991 qui les montre nus dans une église, l'hôtel remplacé par des Urinois. Il n'y a rien à dire, les deux artistes sont résolument iconoclastes et appliquent cette provocation en se mettant eux-mêmes en scène, debout ou accroupi, couché ou marchand, habillé ou nu. Ils insèrent dans leur composition des images de leur maison mais aussi de Londres, des rues, des parcs, des graffitis, des passants, des détails par-ci par-là comme des fleurs, des gouttes de pluie, des bibelots. Ils manipulent à la perfection les négatifs, les découpent, les associent, ajoutent de la couleur ou bien des mots. Et voici une œuvre. Ils intègrent bientôt des agrandissements de leurs propres fluides corporels. Crachats, sang, larmes, urine, sperme et même des excréments. Ces images sont intitulées Naked Cheat Pictures qu'ils justifient par le côté naturel des matières fécales. Ils le disent eux-mêmes. On nous a appris depuis l'enfance que la merde c'est mal, c'est la faute à la religion. Alors que nous sommes faits de merde. Tout pourrit en nous et un beau jour, c'est fini. Depuis, Gilbert et Georges se sont adaptés. Ils travaillent maintenant en numérique, ce qui leur permet de créer des images plus complexes. Par contre, ils continuent à mêler un certain ton décalé à une impression de gravité, immédiatement compréhensible par toutes et tous. Car pour les deux artistes, ce qui compte, c'est de faire de l'art pour tous, que tout le monde peut déchiffrer, peu importe son expérience et ses connaissances. Pendant des années, Gilbert et Georges n'ont pas changé leurs habitudes. Le monde pouvait bien bouger, changer, évoluer. Ils ont continué à s'habiller de la même manière, en costume élégant, et à prendre tout leur repas à l'extérieur. Et puis, est arrivé le confinement. Leurs habitudes sont bousculées. Les cafés ferment, mais ils sont obligés de manger, donc ils doivent faire entrer de la nourriture chez eux, mais seulement des produits froids. Leur marche quotidienne est remplacée par une œuvre à part entière, Our New Normal Walk, des marches chorégraphiées autour des tables de leur appartement. Malgré ce bouleversement, l'œuvre des sculptures vivantes continue. Lors d'une conférence, les deux artistes nous disent « Nous ne sommes que des sculptures humaines qui nous levons le matin, marchons parfois, lisons rarement, mangeons souvent, pensons toujours, fumons modérément, qui aimons l'amusement, regardons, nous reposons en regardant, qui aimons en soirée, cherchons la joie, combattons l'ennui qui sommes naturels, qui rêvons le jour, qui voyageons ensemble, dessinons parfois, discutons doucement, buvons du thé, qui nous sentons fatigués, qui dansons parfois, philosophons beaucoup, mais ne critiquons jamais, sifflotons bruyamment, mourrons très doucement, rions nerveusement, nous réjouissons poliment jusqu'à la fin du jour. Ça a commencé comme ça, est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pino Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Panayotis Pasco, et réalisé par Maxime Saint-Ger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada